Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des temps forts. Cette série a comme objectif de vous permettre de bien vivre les temps forts de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous parlerons du temps du carême. Après le temps de Noël où nous avons célébré le mystère de l'incarnation, le temps du carême nous fait entrer dans le mystère de la rédemption où nous célébrons le sacrifice qui nous sauve, où Jésus donne sa vie pour nous. Pendant les 40 jours du carême, nous sommes invités à regarder Jésus dans son séjour au désert où il prie et fait pénitence et l'imiter à notre petite mesure. La dernière semaine du carême, la semaine sainte, nous sommes invités à le suivre dans sa passion et compatir à ses souffrances et à sa mort sur la croix pour nous sauver. Après son baptême dans le Jourdain et avant d'inaugurer sa prédication et sa mission de rédempteur, Jésus, poussé par l'Esprit, s'enfonce dans le désert pendant 40 jours où il est tenté par Satan. Durant ce temps dans le désert, Jésus prie et fait pénitence, sans manger pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste aux attaques du démon, celui-ci s'enfuit. Au désert, il nous apprend comment faire dans les tentations. Il faut faire comme lui, prier et faire pénitence pour résister au démon. C'est le seul moyen de le faire fuir quand il nous tourne autour avec une tentation. Mais alors, comment allons-nous vivre le carême ? Marcher à la suite de Jésus demande de s'engager sur la voie de l'effort et du renoncement. Le carême est alors un temps pour reconnaître la place du péché dans notre vie, un temps de purification, et un temps privilégié pour la réconciliation. La première étape est de reconnaître la place du péché dans notre vie. D'abord, le sens du bien et du mal. Dieu est amour, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. En nous créant, il a mis au fond de notre cœur une petite voix, comme un radar, la conscience, qui nous prévient. Ses biens, c'est ce que Dieu veut, permet, ce qui nous conduit vers lui. Et ses mâles, c'est ce que Dieu défend, et c'est ce qui nous éloigne de lui. Les commandements de Dieu sont le code de la route de la vie humaine. Le bien et le mal sont définis pour nous dans les commandements de Dieu. Dieu nous indique ce qui est bien ou mal, mais nous laisse toujours libres de choisir, de décider nous-mêmes ce que nous voulons faire. C'est parce qu'il est amour que Dieu nous laisse libres. A nous de lui montrer qu'on l'aime en lui obéissant librement. Mais lorsqu'on profite de sa liberté pour faire ce qui est mal, en sachant que c'est mal, c'est un péché. Un autre principe important du carême est la pénitence. La pénitence est d'abord une attitude intérieure. Le mot pénitence signifie repentir. C'est le regret d'une faute avec la résolution, de ne plus recommencer, de changer de vie et de réparer le mal commis. La pénitence est donc d'abord une attitude intérieure, une conversion. Celle, pleine d'humilité, du publicain, à genoux au fond du temple, qui se frappe la poitrine. Mon Dieu, pardonne aux pécheurs que je suis. Pour être vrai, juste, l'attitude intérieure de pénitence doit se traduire par des actes pratiques, des efforts et des sacrifices. C'est par des actes concrets que nous comprenons le mieux à quel point l'importance que ce soit toujours l'esprit qui commande le corps, et pas l'inverse. Voici quelques actes pratiques. Dire toujours la vérité, être plein de patience, de douceur et de bonne humeur, rendre service, faire plaisir, aider, lutter contre son défaut dominant, et refuser les conflits, pardonner. Enfin, le partage. Durant le carême, il faut partager avec les autres, aider ceux qui manquent du nécessaire, et ouvrir son cœur aux autres. Le carême est un temps privilégié pour la réconciliation. Il y a trois étapes. Se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec soi-même, et enfin, se réconcilier avec les autres. Pour cela, il faut passer par le sacrement de la réconciliation. Pour se confesser, il faut d'abord réfléchir sur soi-même, et regretter tout ce qu'on a fait de mal. Ensuite, on va dire tous ces péchés aux prêtres, qui représentent Jésus. Par la main du prêtre, revêtu de l'étole violette, la personne qui se confesse reçoit le pardon de Dieu. Nous recevons alors l'assurance totale d'être réconciliés avec Dieu. L'entrée en carême est marquée par le mercredi des cendres. La cendre, ou la poussière, est l'image du péché et de la fragilité de l'homme. C'est de ce qui reste du corps après la mort. Conséquence du péché. Quel est le sens du geste de l'imposition des cendres ? En prononçant ces mots, et avec ce geste, le prêtre nous rappelle que nous ne sommes rien sans Dieu. Si nous n'acceptons pas sa présence dans notre vie, si nous refusons sa grâce, si nous préférons les choses de la terre aux valeurs spirituelles et éternelles que Jésus est venu nous proposer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, voici les points importants à retenir. Il faut retenir le principe des 3 P. Prière, quelle résolution ? Pénitence, quels efforts ? Et partage, quelles attentions aux autres ? Cette vidéo fait partie de la série Les Temps forts disponible sur le site www.appreneznousàprier.fr Cette série a pour but de vous permettre de mieux vivre les temps forts de l'année liturgique. Vous pouvez par exemple y retrouver la vidéo sur la fête de Noël et la vidéo sur la semaine sainte. A bientôt !